Je vois que je suis attendu. Petite photo sympa qu'ils ont retrouvé, photo d'archives. Salut Pascal. Salut Marc. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est une surprise pour moi parce que je ne sais pas du tout à quoi je m'attends, je vais rencontrer qui. Alors là nous sommes au service de chirurgie péthéatrique de la maison de la mère et de l'enfant. Et nombreux enfants t'attendent et ils vont t'accueillir dans leur salle de jeu. D'accord, c'est génial. Bonjour. Vous allez bien ? Merci d'être venu. Je suis ravi. Waouh, il y a du monde. Bonjour les enfants. Vous savez qu'il y a 8 de vos petits camarades qui vont suivre la course sur place et on ne voulait pas que vous tous, vous soyez un petit peu plus loin de l'événement. Donc on a demandé à monsieur Marc Raquille, qui est un sportif de haut niveau, de vous présenter la Transmartinique aussi. Merci d'être venu. Marc, s'en prie. Oh, c'est sympa. C'est sympa, nickel. En fait, la Transmartinique, c'est une course qui va partir du nord de la Martinique jusqu'au sud. Et les coureurs, ils vont courir à peu près 135 kilomètres. Ouais. Marc, j'ai cru comprendre que parmi les coureurs, il y avait aussi des coureurs qui avaient été parfois malades. J'ai rencontré des coureurs qui ont eu des cancers. Un coureur que j'ai connu qui a eu un cancer de l'enfance, mais qui s'en est très bien tiré. Après, je ne connais pas tous les types de maladies chroniques qui existent, mais on voit, on va dire, des êtres humains partout dans le monde qui arrivent à se donner des défis. Ils y arrivent. Même d'autres choses. Il n'y a pas que le sport. Ils ont performé dans leurs études. Ils ont réussi dans leur vie professionnelle. La maladie, elle dure un temps. Il faut faire confiance au système médical. Et quand on est guéri, il n'y a pas de raison. La vie continue. Je prends donc la suite de Marc Rakil et je suis ici à la remise des dossards. Nous allons rencontrer quelques enfants de cette même association, ESA Caraïbes. Vous l'avez compris, ils sont parrainés par certains coureurs. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Déjà, je suis vraiment très honoré de courir pour lui. C'est vraiment l'esprit traille dans toute sa splendeur. Là, on a le devoir de vraiment terminer pour leur offrir une étoile. C'est bien pour les enfants. Et ça nous donne envie vraiment d'aller jusqu'au bout pour nous et surtout pour eux aussi. Vous l'avez vu, des enfants, des parrains, une très, très, très belle cause. Alors, je le rappelle, il y aura des urnes. Si vous voulez soutenir et offrir vos dons à cette association, www.esacaraï.fr. Ils ont déjà des jambes, des coureurs qui soutiennent leur cause. À vous maintenant de faire le pas et des décisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada